Sur ce dernier jour du CIMI 2022 et sur le plateau de BITV, je reçois Isabelle Rossignol, présidente de l'Observatoire de la Charte de la Parité dans l'immobilier, et Mathias Navarro, membre du bureau. Isabelle Rossignol et Mathias Navarro, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de BITV. L'Observatoire de la Charte de la Parité dans l'immobilier a à peu près un an. Il est né quelques mois après les premiers signataires de la charte. C'est le moment de faire le bilan. Isabelle Rossignol, s'il vous plaît. Nous avons eu un grand succès au CIMI l'année dernière avec une centaine de signataires. Il est apparu assez vite qu'il était nécessaire d'observer ce qui se passait avec des éléments très concrets, d'où la création de l'Observatoire. Et nous avons, pendant ce temps-là, continué, bien sûr, à promouvoir la charte et recueillir un certain nombre de signataires. Alors, les choses se passent progressivement. On a eu 7-8 signataires, dont des sociétés importantes comme Bouygues Immobilier, La Salle Investment Manager, Unibail, mais aussi des sociétés de moindre taille, pour ne pas dire d'importance, Mir et Garantmi, par exemple. Et nous continuons, donc nous avons d'autres projets avec des entreprises plus petites. D'accord. Quels sont finalement les grands traits de cette charte ? Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'engagement qui est, on va dire, qui est demandé ou en tout cas qui est requis ? Alors, en extrasec, les 4 objectifs fondamentaux, ils visent à ce qu'il y ait une présence des femmes à toutes les strates, dans toutes les strates de l'entreprise, y compris, bien sûr, dans les strates dirigeantes, qu'il y ait une égalité de salaire, que ce soit sur les fixes et tous les éléments de rémunération, et également une visibilité des femmes à l'extérieur de l'entreprise, qu'elles soient considérées comme expertes au même titre que les hommes. Et sans complexe, en plus. Et sans complexe, bien sûr. Sans ce complexe, forcément, qu'il peut y avoir sur cette position-là. Absolument. Assumé par tous, hommes et femmes. Mathias Navarro, vous êtes dirigeant de Redmal, et vous avez rejoint la charte assez rapidement. Quel est votre engagement personnel dans cette charte ? Et quel est son impact, du coup ? Parce que c'est une association, je le rappelle, sur votre temps libre aussi. Comment est-ce que ça se passe pour vous et dans votre société ? Donc, effectivement, Redmal a signé la charte il y a un an, lors du CIMI. Et j'ai été sollicité, là, à titre personnel, par l'observatoire qui se montait pour participer au bureau, aux côtés de quelques autres hommes, parce que ça semblait être une évidence au futur bureau, que ce bureau devait être mixte. Et j'ai accepté avec plaisir d'y participer. Donc, on travaille très régulièrement. On se voit à minima une fois par mois pour travailler sur la vie de cette charte, sur ses adhérents actuels, mais aussi ses adhérents futurs. On a lancé un certain nombre d'études qui sont en cours. Et on prépare un certain nombre d'événements dont on pourra parler. Mais en tout cas, c'est un engagement qui me tient à cœur à titre personnel, qui tient à cœur à la société aussi que je dirige. Et voilà, donc c'est quelque chose de tout à fait logique. Vous parlez d'événements, c'est quelque chose que... C'est une première pour la charte ? Alors, c'est une première pour l'observatoire. J'ai dit tout à l'heure qu'il était important d'observer ce qui se passait avec des éléments objectifs. C'est pour ça que nous avons demandé à nos signataires de nous faire remonter un certain nombre de données, évidemment anonymement, qui vont être traitées par l'IEIF. Et nous allons restituer au cours d'un premier événement annuel les résultats de cette étude, qui comportera également un volet qualitatif et l'événement, donc, une table ronde au cours de laquelle, donc, différents acteurs signataires pourront exprimer la manière dont la charte s'est déclinée dans leur entreprise. Écoutez, Isabelle Rossignol et Mathias Navarro, merci pour votre témoignage. Et nous serons vigilants aussi et suivrons attentivement cet événement et cet observatoire. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada